Voici Jean-François Kahn. Bonsoir, vous connaissez tout le monde. Elie et Dieudonné qui viennent de reformer leur duo ce soir. Et qu'on verra donc ensemble au Téléthon sur France 2. Alors Jean-François Kahn, vous êtes journaliste, polémiste, essayiste, philosophe, patron de presse. Puisque vous avez fondé successivement l'événement du jeudi et Marianne. Et c'est l'aventure de Marianne que vous racontez dans un livre intitulé « Ce que Marianne en pense » et qui est édité au mille et une nuits. C'est classe comme promo, non ? Franchement, je crois qu'on peut guère faire mieux. Alors Jean-François Kahn, à l'époque où vous fondez Marianne, vous avez la belle vie. Vous signez des papiers dans divers journaux. Vous faites l'invité sur les plateaux de télévision. Vous écrivez des livres. Voilà. Et puis soudain, dites-vous, cela claqua comme un ordre intérieur. Cela devait être fait. Il fallait absolument sauter. Vous avez été pris comme ça d'une irrépressible envie de faire ce journal Marianne. Et vous vous doutiez avant de le faire que ça ne serait pas facile. Mais ça a été pire que ce que vous imaginiez. C'est-à-dire que si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Ça aurait été effroyable. Personne, personne ne peut se douter. Personne ne peut imaginer. En effet, quand on veut faire entendre un son de cloche différent, faire un journal pour faire entendre un son de cloche différent, mais personne ne peut imaginer ce que c'est et ce qu'on a vécu et l'enfer que l'on a vécu et les oppositions et les obstacles auxquels on sait que c'est incroyable. Je l'adore ce Jean-François Kahn. C'est incroyable. C'est une bête de télévision. Il faut dire à Jean-François Kahn que les banques ne se battent pas. Votre banque, le Crédit Lyonnais, vous refuse un crédit. La BNP, elle refuse même d'ouvrir un compte. Non mais ça, c'est rigolo parce qu'au même moment... Enfin, ça m'a toujours fait marrer parce qu'il y a des gens... Robert R. 100, le feu Robert R. 100, qui avait, je ne sais pas, 3 milliards de dettes. Il allait voir les banques. Il dit, j'ai 3 milliards de dettes, mais j'en voudrais encore 2 milliards. Ah, 2 milliards ! Vous savez pourquoi ? Parce que s'il n'enfilait pas les 2 milliards, il ne leur rendait pas les 3 milliards. Mais moi, je ne leur demandais même pas de prêter de l'argent. Je leur demandais d'accepter mon argent. C'est-à-dire que je puisse ouvrir un compte en banque. Et les mecs, ils me disaient non. C'est quand même extraordinaire pour faire un compte en banque. Mais parce qu'ils avaient peur qu'ils y découvert. Bah oui, d'accord. Alors, donc, succès de vente. Succès de vente au numéro, succès de vente en kiosque, mais pas de pub. Alors, vous expériez 10 pages de pub par numéro. C'est-à-dire à peu près 7 fois moins que les magazines, comme l'Express, le point, le Nouvel Observateur. Rien. Au début, je ne savais pas pourquoi. Et après, on a fait une enquête, notre régie a fait une enquête pour leur demander pourquoi. Alors, c'est là où je me suis aperçu que c'était pour des raisons idéologiques. Ces gens, ils pensent mal, on ne vous donne pas de la pub. Oui, mais on a un marché, on a des lecteurs. Non, mais vous ne pensez pas bien. Alors, ostracisme de la part des agences de pub et des annonceurs, surtout. Donc, ils ne veulent pas acheter d'espace dans votre magazine, Jean-François Cade. Mais, ce qui est beaucoup plus inquiétant, voire étonnant, c'est le même ostracisme de la part de vos confrères. Si vous voulez, d'abord, j'ai découvert quelque chose, peut-être que j'étais naïf, dont je n'imaginais pas, c'est que des désaccords idéologiques, puisqu'on n'était pas, puisqu'on a fait un journal, puisqu'on n'était pas d'accord. Franchement, si j'étais d'accord avec 50% de ce que dit le monde, je ne fais pas de journal. Ou 50% de ce que fait Libé, je ne fais pas de journal. Ou 50% de ce que dit Figaro, je ne fais pas de journal. Si on a fait un journal, c'est que vous voulez faire entendre un autre son de coche. Très bien. Or, ce que j'ai découvert, tout à fait incidemment, c'est que ça provoquait de la haine. Et je ne l'imaginais pas. Et j'étais très, comment dirais-je, très tourmenté là-dessus. J'ai dit, mais ce type, je ne connais pas. Pourquoi il nouait comme ça ? Et finalement, c'était idéologique. Et je n'imaginais pas qu'un désaccord idéologique, simplement, on ne pense pas comme eux, pouvait provoquer une telle haine. Et en même temps, il y a un autre phénomène. Il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que finalement, moi, je suis issu de ce monde-là. Soyez, il y a un petit monde, un microcosme, un monde. J'en suis issu. J'étais à la télé, j'étais à la radio, etc. C'est mon monde, qu'on le veuille ou pas. C'était mon monde. Et comme toujours, j'ai l'impression que ce monde, qui est mon monde, c'est le monde. Parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Et tout à coup, on sent que parce que justement, on ne pense pas bien, on ne pense pas comme il faut, on ne pense pas comme eux. Tout à coup, on sent une espèce d'exclusion. Quand vous regardez, une espèce de mépris. Mépris, de haine. Et on le vit, y compris vos proches, y compris les gens que vous connaissez, y compris les gens qui étaient vos amis, y compris toi. Et on le ressent profondément. On a l'impression, ce qui est une illusion, on a l'impression, d'un isolement total. Tout à coup, on a l'impression qu'on est complètement seul. Seul, seul, complètement dans un désert, dans un espèce. Alors, en vérité, c'est absurde, parce qu'après, on s'aperçoit que c'est ridicule. Il y a un autre monde, beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche, et que ce monde-là, il est préférable. Mais avant de découvrir ça, qu'il y a un autre monde, et que ce monde-là, finalement, au contraire, il vous entend, il vous écoute, on vit vraiment un moment terrible. Et on est, mais à un point que... Et puis, en plus, on a l'impression qu'on veut vous tuer, pas de vous tuer physiquement, mais de... Médiatiquement, c'est pire. Médiatiquement et tout le temps. Et donc, on vit avec l'obsession de la mort. C'est comme ça. C'est absurde, mais oui. Le pauvre, il a complètement... Non, mais on est en mesure, parce que si on disparaît, est-ce que je veux dire... Vous êtes suivi médicalement ou pas ? Oui, mais vous avez raison. Mais ce qu'il dit est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on devient... Il a raison. C'est-à-dire qu'on a... On devient bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va être écrasé, quoi. À ce moment-là, t'as pris des médicaments ? On aurait pu, mais je n'en ai pas pris. Alors, donc, il vous faudra attendre le 21 avril, donc le premier tour des présidentielles, pour constater qu'en fait, ceux qui vous ignorez, qui vous haïssez, étaient faibles. On s'est laissé terroriser. On s'est laissé terroriser. On s'est laissé terroriser. Et c'est vrai qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je ne sais pas, il y a eu une espèce comme de libération. Je lui ai dit, tout à coup, à un moment, j'ai dit... Je me suis dit, putain, ça n'a aucune importance. Et puis on s'en fout. Et puis de toute façon, on dit ce qu'on pense. Et puis... Et tout à coup, j'ai été complètement libéré. Mais alors, tout à coup, je m'en suis foutu complètement. J'ai dit ce que j'en avais envie. Et puis tout à coup, il m'a vient changer. Et je me suis mis à être très heureux. C'est-à-dire, c'est... Oui, mais complètement heureux, sympa, machin. D'ailleurs, j'ai trouvé tout compte fait que les gens étaient sympas. Tout à coup, j'ai trouvé qu'au fond, les gens nous aimaient bien. C'est la bosse des médicaments ou... Et voilà. Voilà comment Jean-François Katt s'est libéré de ses confrères et de son milieu. C'est mis à l'herbe. Voilà. Allez, peut-être que c'était avant. Mais non, avant, avant, avant. Tout à coup, j'ai cultivé. J'ai cultivé, j'ai planté, j'ai planté. Et puis tout à coup, j'ai vu. Tout le monde était content. Je voyais les gens. Exactement. Et voici maintenant un bouclage de Marianne, mesdames, messieurs. Alors voilà, ça c'est le début du livre. Ensuite, vous exposez dans votre livre ce que Marianne en pense. C'est d'ailleurs le titre. Alors, par exemple, être républicain. Alors, vous dites, c'est d'ailleurs assez facile à comprendre, votre définition du républicain. Vous dites ce que le républicain nomme nation, l'anti-républicain le baptise marché. Alors, vous expliquez aussi votre concept de centrisme révolutionnaire. Oui, oui. Alors ça c'est fort. Je suis seul à comprendre, c'est ça. Non, non, mais c'est, j'ai compris en fait. J'explique parce que moi aussi j'ai mis des années à comprendre. C'est, vous êtes contre la tyrannie du capital et la dictature de l'État. Voilà. Donc on est au centre de ça. On est entre, je dirais, Arlette Laguillet et quoi ? Et Jean-Marie Messier. Et voilà, on est un centriste révolutionnaire. Voilà, j'ai compris. Vous mettez en garde contre la modernité. Moi, pour moi ce qui est important, c'est quelque chose. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est juste ou c'est pas juste ? C'est ridicule ou c'est intelligent ? Bon, on nous dit ça compte plus ça. Coco, c'est moderne ou c'est pas moderne ? Le seul critère, c'est de savoir si c'est moderne ou pas moderne. Or, avant-guerre, on nous a dit le communiste et moderne, là c'est bien. Après, on a dit le fasciste et moderne, là c'est bien. Moi, je m'en fous que quelque chose soit moderne ou ringard. Ce qui m'importe, c'est de savoir si c'est vrai ou pas vrai, juste ou pas juste. Voilà.